... Moi, j'ai toujours trouvé que les autres n'étaient pas normales, puis j'ai toujours pensé que j'étais la personne la plus normale sur la planète. Et en génétique, il y a déjà des notions très importantes qui montrent qu'être une femme protège contre l'autisme. Mais le début de la relation est assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui venaient me voir qui me disaient « Toi, je te détestais, mais maintenant que je te connais, je t'adore. » Bonjour, bienvenue à « Deux filles le matin », toujours accompagnée de la très lumineuse et charmante Guylaine Tremblay. Bienvenue, Guylaine Tremblay. Merci, Marie-Claude. Je te retourne la lumière. Écoute, on est de même. Guylaine, aujourd'hui, on parle d'un sujet. Moi, ça fait longtemps que je voulais en parler parce que j'ai le fils d'une amie qui est Asperger, que je connais depuis des années. Et à cause de ça, je me suis impliquée dans la fondation des Petits Trésors qui vient en aide. En tout cas, c'est relié à l'hôpital Rivière-des-Prairies qui vient en aide à ses enfants, à ses adultes. Mais c'est surtout pour les enfants, cette fondation-là. Et aujourd'hui, on parle avec des gens qui ont le syndrome de l'Asperger, mais en même temps, on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Alors, puis je sais qu'à banc public, à ton émission, tu en as parlé aussi. Oui. Et je trouve ça important et je trouve ça le fun qu'on fasse ça ensemble. Oui, et c'est le fun qu'on puisse jaser et essayer de faire le pont. Oui. Avec les questions qu'on a parce qu'elles sont nombreuses. Et on sait qu'il n'y a pas longtemps, on a entendu l'humoriste Louis T. Faire son comignard. Bienvenue, Louis T. Allô, allô. Moi, je ne savais pas qu'on allait parler de ça. Non? Bien, écoute, on te l'apprend, mais en fait, c'est ça. Ça a été un comignard, t'as quelque part. Tout le monde a été surpris d'apprendre ça parce que tu l'as appris, on peut dire peut-être sur le tard aussi. Je l'ai appris deux mois avant de le dire à tout le monde en parle et ça a été très difficile pour moi de ne pas le dire le lendemain que je l'ai appris. J'avais envie de le crier sur tous les toits. Et c'est ma blonde qui m'a dit, attends un peu avant de dire ça, avertis tes parents. Ah, OK, parce que tes parents ne savaient pas à ce moment-là. J'avais le goût de le dire partout et avertis ton entourage un peu. Et rapidement, dis-moi, comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé ton diagnostic? Bien, très bien, très accueillant de tout ça. Content, content qu'en fait, ils ont réagi en me demandant comment moi je réagissais. Puis quand ils ont vu que moi je réagissais bien et que c'était un soulagement, bien, ils ont été contents. Donc, t'avais quel âge quand t'as appris que t'avais... 34 ans. 34 ans? Il y a à peine 6-7 mois. OK, ça va être intéressant de t'entendre parce que, tu sais, tous les changements dans ta vie, j'imagine quand on met un nom sur quelque chose qu'on a, ça doit nous aider. On a à côté de toi la jeune Lauriane. Bienvenue, Lauriane, avec ta maman Viviane. Alors, Lauriane, t'as aussi le syndrome d'Asperger. À quel âge est-ce que tu l'as su, toi? À 9 ans. Et c'est parce que vous avez été, vous avez été vite, en fait, vous avez eu un diagnostic quand même assez rapidement? Bien, quand même, on a galéré pendant 2 ans avant d'avoir le diagnostic parce qu'on me disait un peu n'importe quoi, parce que c'est assez difficile de diagnostiquer, en tout cas, semble-t-il, c'est assez difficile de diagnostiquer les filles. Puis on a finalement eu un diagnostic, elle avait 9 ans, mais c'était 2 ans qu'on cherchait. Puis même avant ça, moi, je trouvais que ma mère qui parle, elle m'a trouvé sa fille un petit peu étrange, bizarre, des fois. Ça fait que c'est pas une mère qui dit pas ça que sa fille, mais quand même, c'est ça pareil. Ça fait que c'est ça, ça fait qu'on a cherché. Puis à un moment donné, on est arrivés avec le diagnostic d'Asperger, puis un peu comme Louis, quand moi je l'ai su, c'était comme une délivrance. Enfin, on sait qu'est-ce qu'elle a. Puis elle aussi, parce qu'elle me disait, maman, qu'est-ce que j'ai? Je suis pas pareille comme les autres, qu'est-ce que j'ai? Je sais pas, Lauriane, qu'est-ce que toi, on cherche. Puis quand on l'a su, on a pu mettre un mot, quelque chose, sur sa différence. Puis on a pu expliquer, puis on a pu comprendre, puis on a pu aussi comprendre ses agissements. Mais pourquoi elle agit comme ça? Mais c'est parce qu'elle est Asperger. Ça fait que c'est une délivrance. Puis en même temps, ça a fait en sorte que ça ouvre les portes pour avoir de l'aide aussi. Parce que quand t'es-tu seule avec ton problème, que tu sais pas comment agir, puis tu, un moment donné, pour être la mère, mais il y a des choses que je savais pas comment agir avec. Avoir les bons outils. Avoir les outils, exactement. On va revenir sur les agissements dont vous avez parlé. Anne-Marie, bienvenue. Anne-Marie, toi, tu as aussi, ça fait pas très longtemps, tu sais aussi que t'as le syndrome d'Asperger. Non, cet automne. Comment ça s'est passé? Comment t'as su? Bien, en fait, je dirais que je me suis pas mal auto-diagnostiquée. Ça fait peut-être un an, là, au fil de lecture, je me suis vraiment informée. Toute ma vie, je me suis sentie quand même un petit peu différente. Donc, plus je lisais sur le sujet, bien plus je me reconnaissais. Puis, à un moment donné, bien, j'ai juste décidé de vraiment franchir le pas, puis aller chercher de l'information. Et qu'est-ce que ça a changé d'avoir un diagnostic? De me comprendre, de ne plus me voir comme un problème. Donc, des agissements que je faisais, qui pouvaient être difficiles, soit au travail ou dans mon entourage avec mes amis, tout d'un coup, je me disais, bien, OK, c'est pas moi qui ai un problème, puis c'est pas un échec. Donc, je me sentais tout le temps en situation d'échec, de pas réagir de la bonne façon, de pas agir comme qu'il faut au travail. C'était des fois difficile avec les collègues et tout ça. Donc, à chaque jour, je pars avec des bonnes intentions, mais j'arrive jamais au résultat que je veux. Donc, maintenant, bien, je le vois plus comme, moins comme un échec, mais plus comme un processus d'apprentissage. Puis, les autres, ils peuvent aussi un petit peu s'adapter. Mais parce qu'ils savent, maintenant. Parce qu'ils te comprennent plus. Oui. Ah, bien, c'est intéressant. Puis, tu veux ça à quel âge, toi? 34 ans. 34 ans aussi. Alors, on a le docteur Laurent Motron. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes relié aussi à l'hôpital Rivière-des-Prairies. Oui. Est-ce qu'il y a autant de filles que de gars qui ont le syndrome d'Asperger? Est-ce que c'est aussi commun? Dans l'état actuel du diagnostic, il y a à peu près 8 à 10 fois plus de garçons. Donc, la table, là, n'est pas du tout représentative du pourcentage d'hommes et de femmes. OK. Donc, il y a plus d'hommes qui ont le syndrome. Et il est possible, partiellement, cette différence soit liée à la plus grande difficulté de reconnaître l'asperger chez les femmes que chez les hommes. Parce que c'est plus difficile à... C'est sans doute différent et peut-être plus difficile et moins visible. OK. Est-ce que les filles le cachent plus? Alors, c'est l'idée qui est le plus souvent retenue, mais c'est un peu circulaire. C'est-à-dire qu'on a commencé par définir l'autisme et l'asperger chez essentiellement des garçons. Donc, les critères ont été définis avec des garçons. Ce qui veut dire que quand on est en face d'une femme et qu'elle n'obéit pas à ces critères, on ne sait pas si c'est parce qu'elle n'est pas Asperger ou qu'elle est autre chose, ou qu'en fait, elle obéit à d'autres critères, mais qu'on ne les connaîtrait pas, ces critères. Donc, on manque d'une espèce d'ancrage qui nous dirait, cette fille-là, elle est Asperger, donc on va pouvoir inventorier ces signes et puis après chercher si telle autre personne lui ressemble. Donc, il y a un problème de circularité, comme on dit, et c'est un objet de recherche scientifique très important en ce moment, de savoir est-ce que le cerveau d'un homme ou d'une femme Asperger ont les mêmes atypies et est-ce que, mettons, quelqu'un qui est très typique autiste quand il est petit va évoluer différemment selon que c'est un homme ou une femme. Et en génétique, il y a déjà des notions très importantes qui montrent qu'être une femme protège contre l'autisme. En tout cas, contre certaines de ses formes. Donc, il faut comme plus de particularités génétiques pour franchir le seuil de l'autisme chez une femme que chez un homme. Intéressant. Moi, j'ai envie de vous entendre. Tantôt, vous avez dit le mot agissement, mais dans quoi vous vous sentiez différent avant de savoir, par exemple, que vous aviez le syndrome, par exemple, Louis? Dans tout. Pour vrai, hein? Moi, c'est particulièrement... Je n'ai pas particulièrement de toque. Oui, je suis un peu spécial chez moi. Je regardais un film dernièrement où je voyais quelqu'un qui a été Asperger dans le film et qu'il n'y avait qu'une assiette et qu'une cuillère, une fourchette. Puis moi, quand j'étais en appartement, j'étais comme ça. Je ne voyais pas l'utilité d'avoir deux assiettes. Je n'avais pas de kit pour recevoir personne parce que c'est suffisant. Moi, j'ai mes petits côtés eux-mêmes qui sont un peu spéciaux quand on rentre dans ma vie. Les gens m'ont trouvé un peu bizarre, un peu extraterrestre, mais c'est surtout dans les relations interpersonnelles, comment ça semblait facile pour les autres et comment, pour moi, ce n'était pas naturel. Comment serrer les mains? Ça ne fait pas très longtemps que je réussis à le faire. Je ne vous dirai pas mes trucs, mais je ne suis pas nécessairement présent dans la salle quand je serre la main à quelqu'un. Je veux partir un peu plus loin. Mais de parler de rien avec des gens, c'est impossible pour moi. Donc, à l'école primaire, est-ce que c'était difficile pour toi d'avoir des amis? Ce qui est particulier, puis je ne sais pas pour les deux autres, mais moi, j'ai un flou par rapport à ça. Moi, j'ai toujours trouvé que les autres n'étaient pas normales et j'ai toujours pensé que j'étais la personne la plus normale sur la planète. Ça fait que c'est toujours les autres que j'ai trouvés étranges et j'ai une assez bonne confiance en moi. Ça fait que je me suis rendu assez loin dans ma vie en pensant que tout le monde était bizarre. Ça fait que des amis, j'en ai eu. J'ai été bien entouré quand même. Puis quand je n'en avais pas, ça ne me dérangeait pas. Parce que j'avais une belle confiance. Puis si quelqu'un, si je vivais le rejet, je faisais comme « Ah, c'est eux qui sont niaiseux ». Ça fait que j'ai bien vécu avec tout ça. Moi, j'ai décidé d'aller chercher le diagnostic quand ça a commencé à poser un problème dans mon niveau professionnel. Quand j'ai commencé à frapper des murs, puis je sais comment ça fait que je n'arrive pas à me rendre plus loin, jusqu'à 30 ans, 32-33 ans, ça allait bien, je trouve. Puis c'est là que j'ai commencé à sentir que ça me dérangeait. Puis c'est pour ça que je suis allé chercher. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit en cours de route « Tu as quelque chose d'étrange » ou… Toujours. OK, puis ça ne te dérangeait pas qu'on te le dise parce que tu étais encore convaincue que c'était bien que tu allais là. Oui, j'étais convaincue que c'est eux qui ne comprennent pas parce que ça fait tellement du sens. Moi, je peux… La vie, en général, je peux la mettre sur une feuille de papier pour vous décrire comment ça devrait fonctionner. Puis ça devrait être comme ça. Mais toi, la routine, est-ce que c'est important pour toi? J'adore la routine. Toi, t'aimes ça, ça ne t'ennuie pas. Moi, faire la même chose qu'hier, c'est la chose que j'aime le plus au monde. Est-ce que vous connaissez les filles, Lauriane et Anne-Marie? La routine? Ah oui, c'est vrai, ça vous sécurise, ça vous rassure? Oui, puis moi, j'ai besoin de savoir les choses d'avance. Si tu m'appelles pour un 5 à 7, comme là, les chances que je dise non sont assez oubliées. Puis est-ce que toi, tu avais l'impression aussi que tous les jours, tu étais bizarre, sauf toi? Oui et non, mais en même temps, les gens me disaient que j'étais bizarre. Je pense que j'avais quand même une... En quoi t'étais bizarre, Anne-Marie? Juste ma façon de voir la vie, ma façon de répondre que des fois, je chantais « Ah! » Je dis quelque chose, mais la réaction de l'autre n'est pas ce qu'elle devrait être dans ma réalité à moi. Donc moi, je m'attends à une réaction. Des fois, je pense faire une blague, puis « Hop! » Non. Puis d'autres fois, je suis très sérieuse, puis là, tout le monde rire, puis « Ben voyons, c'est pas ça. » Puis je suis tout le temps un petit peu « off ». Puis aussi, c'est arrivé quand même souvent dans ma vie que des gens... Moi, j'ai de la difficulté à entrer en contact avec les autres, à créer des liens. Une fois que c'est créé, ça va, c'est assez solide, mais le début de la relation est assez difficile. Puis il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me disaient « Toi, je te détestais, mais maintenant que je te connais, je t'adore. » Ah, OK. Mais le jugement des autres, tu sais, mais les gens qui prenaient le temps de vouloir me connaître, finalement, ils disaient « Ah, OK, t'es... » Parce que tu pouvais avoir l'air froide, j'imagine, de l'extérieur. Détaché. Vous pouviez ajouter quelque chose, Docteur Mottron? Je voulais dire que, malheureusement, il y a des situations qui sont absolument symétriques de ce que vient de dire Louis, c'est-à-dire des enfants Asperger qui croient ce qu'on va leur dire. Et quand ils sont désignés comme étant le mauvais ou comme étant pas correct, ils pensent que c'est des autres qui ont raison. Et ils sont tout à fait conscients de cette différence, mais ils la prennent du mauvais côté. Et ils dépriment. Et quand on dit que la dépression est une comorbidité de l'Asperger, ça peut être vrai au niveau biologique, mais c'est avant tout vrai, parce que ça peut être une conséquence des effets de harcèlement ou de l'impression générale d'être inadéquat. Leur estime de soi descend sans arrêt. En fait, l'entourage d'une personne Asperger peut faire énormément de choses pour qu'elle soit heureuse ou malheureuse. C'est pas très compliqué de rendre un Asperger malheureux, de rendre n'importe qui malheureux, je dirais particulièrement une personne Asperger. Et la qualité des parents dans ces cas-là, et de l'entourage scolaire, c'est absolument majeur. Le harcèlement scolaire reste le problème principal de cause de problèmes pseudo-psychiatriques pour les enfants Asperger. J'ajouterais là-dessus que lorsque l'enfant est malheureux, c'est extrêmement difficile de le remettre heureux. Il faut ramer en tas, parce que ça... Ramer, là, puis... Est-ce que tu te sentais malheureuse avant d'être diagnostiquée? Est-ce que tu étais malheureuse à l'école? Ben, je suis pas, là. Non, mais est-ce que t'avais des amis? Est-ce que t'avais du foin? Ben, j'avais pas tant d'amis que ça, là, mais... Ben, le primaire, au début, ça a pas tant bien été, là. Genre, j'avais beaucoup de misère, là. J'avais... À mon autre école, avant, j'avais pas d'amis. Puis c'est juste que quand j'étais à l'autre école, là, j'avais deux amis. Mais après, comme avec le diagnostic, là, j'en ai eu d'autres, là. Mon début... Bof, là. À ce moment-là, est-ce que tu l'as dit à tes amis, aux gens qui étaient avec toi à l'école, que t'avais un syndrome? Ben, là, ils savaient, ils savaient, comme que j'étais en démarche, puis tout, mais comme ça leur dérangeait pas, là, ça leur dérange pas. Ils ont été très ouverts. Ouais. Quand elle était plus jeune... En fait, l'interaction sociale était très difficile. Elle avait de la difficulté à rentrer en contact avec les enfants. Puis elle me disait des fois, « Ben, maman, moi, je... Ils sont bizarres, les gens. Je suis pas pareille. Il y a quelque chose. Ils veulent pas être mon amie. Ils m'invitent pas à leurs fêtes. Moi, je les invite à ma fête. Ça fait mal au cœur, là. Puis... Il y avait deux, trois amis qui étaient autour, mais c'était des amis particuliers parce qu'ils connaissaient l'autisme, parce qu'il y avait des enfants dans leur entourage à elle, ces petites filles-là, qui avaient des problématiques particulières. Mais sinon, ça a été difficile d'entrer en contact avec... Puis garder ces contacts-là. Je pense qu'elle a passé à côté de belles amitiés. Mais comme Anne-Marie, lorsque ces personnes-là ont su qu'elle était à se faire regarder puis quand ils ont passé par-dessus le diagnostic, elle a eu des belles, belles amitiés, là. Mais c'est pas simple, là. C'est pas facile à comprendre, non plus. Pour quelqu'un qui est extérieur puis qui regarde l'autisme, c'est pas facile. Là, tu comprends pas pourquoi elle te regarde puis aujourd'hui, elle te dit pas bonjour. Elle passe à côté de toi. Elle, elle veut pas être profite, là. Elle a juste comme pas le goûter. Ça a pas besoin de te dire bonjour, là, tu sais. Elle a pas les mêmes codes. Mais c'est drôle parce que autant le côté snob où moi, j'ai des gens que j'ai considérés ou que je considère encore que c'est des bons amis de moi puis peut-être qu'il y a eux qui se considèrent pas des bons amis de moi mais pour moi, on s'est pas parlé depuis 2-3 ans mais c'est pas grave. On était amis, on l'est encore. Je veux dire, c'est... On n'a pas besoin de... Fait que moi, je suis encore ami avec tous les gens que j'ai croisés dans ma vie de toi. Les gens au courant. Mais les amis. Est-ce que toi, tu prends le téléphone et t'appelles quelqu'un pour savoir que ça n'arrive pas? Non, mais j'ai pas besoin de faire ça. C'est la même affaire avec mes parents où, tu sais, je parle à ma copine des fois. Moi, j'ai pas besoin que les gens me disent qu'ils m'apprécient parce que je me dis, ben oui, ils m'apprécient. Pas besoin de me le dire. Ça tombe... Regarde, on a eu une belle soirée il y a 2-3 mois fait qu'on est amis puis on s'apprécie. Mais est-ce que tu peux comprendre, par exemple, que ta mère ou ta blonde te disent, hé, j'aimerais ça que tu me dises... Je comprends, mais je trouve ça lourd. Tu vas être avec moi. Tu trouves ça lourd? On s'arrête. Laisse ça comme ça pour que je me pose parce que moi, je veux qu'on parle encore plus du quotidien, comment ça se passe. Mais en même temps, ça répond à nos questions. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas s'offusquer si tu ne nous appelles pas. Non, mais il faut continuer de faire des efforts, nous, pareil. Donc, on continue, on continue ça à la fois. Mais ça ne vient pas de notre dire. Comment tu es arrivée à faire le choix d'être humoriste? Je pense que c'est par une envie ou une admiration pour les gens qui étaient capables de le faire. On poursuit l'émission. On parle de l'Asperger, du syndrome de l'Asperger. Louis T., tu disais pendant la pause, si quelqu'un appelle, tu ne réponds pas, mais tu dis quoi? C'est-à-dire, tu écris-tu le texte à ce numéro-là à ce moment-là? Oui, on était d'accord là-dessus. Les communications écrites, c'est beaucoup plus simple. Ça change votre vie, l'Internet. Oui, oui. OK, si on vous amène dans un super, on est 12 autour de la table. Est-ce que vous êtes des party animals? C'est là que je ne parle plus. Toi, tu ne parles plus? Non. À ce moment-là? Je n'arrive pas à suivre, surtout à 12 personnes. À un moment donné, il y a plusieurs conversations en même temps. Je n'arrive pas à trouver mon intérêt dans laquelle qui est le plus le fun à suivre. Je suis comme partout et nulle part. Au final, je me retrouve à parler à personne et à écouter. À observer. À observer. En même temps, il y a quelque chose que nous, on voit souvent, c'est l'absence de gêne qui peut paraître paradoxal et beaucoup d'Asperger peuvent faire du théâtre beaucoup plus facilement qu'ils ont des rapports interpersonnels. Et aussi, souvent, les difficultés sociales des Aspergers ne viennent pas de ce qu'ils parlent peu, mais au contraire de ce qu'ils parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur leur objet d'intérêt. Où là, ils sont inépuisables. Est-ce que vous êtes comme ça? Moi, je parle trop. Moi, j'ai cette réputation-là dans le milieu de l'humour chez les gens que je côtoie. Je parle sans arrêt puis je ne stoppe pas, mais avec la réflexion, après coup, j'en suis venu à me dire que peut-être que je n'ai pas de vraies interactions quand je parle, mais je parle sans arrêt puis il y a une nervosité puis je parle, puis je parle, puis je parle, puis une année, je m'en vais puis je fais « qu'est-ce qui s'est passé? » Je n'ai pas vécu ce qui s'est passé. J'ai juste jasé. Comment tu es arrivé à faire le choix d'être humoriste? Moi, mon analyse de ça, je pense que c'est par une envie ou une admiration pour les gens qui étaient capables de le faire. Quand j'étais jeune puis je regardais à la télé des humoristes, je voyais leur contact avec les gens, leur rire. Je fais comme... Ce n'était pas naturel chez moi puis je trouvais ça tellement incroyable que je pense que c'est ça qui m'a poussé à vouloir le faire. Puis est-ce que tu as de l'humour? Moi, je pense que j'ai beaucoup d'humour mais ça a été long de le développer pour que les gens le comprennent. J'étais drôle avant que les gens le sachent. C'est ça que je disais. Là, ils ont réalisé après un coup que c'est drôle. J'ai appris à maîtriser aussi cet outil-là. Mais toi, par exemple, quand la Saz n'embarque pas dans tes blagues, est-ce que tu le sens qu'il n'embarque pas ou tu le sens qu'il embarque? Je le sens à cause des rires mais je ne comprends pas nécessairement toujours pourquoi et c'est pour ça que je suis entouré comme n'importe quel humoriste pour me faire prendre conscience de certaines choses. Autant sur scène que dans la vie, je peux être un peu des fois déplacé où j'arrive et je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui m'accompagne va dire « Tu sais, au début, tu as dit « T'es la fête à l'affaire, c'est un peu refroidi la salle. » » Je fais « Mais pourquoi? » Parce que ça ne se dit pas ça mais je le fais sur scène aussi comme dans la vie. Donc, j'ai un apprentissage je suis la même personne dans la vraie vie que sur scène donc j'ai une maladresse des fois même sur scène. Et toi, est-ce que tu as de l'humour? Est-ce que tu fais des blagues? Pas de temps là. Non. Mais est-ce que tu es capable de regarder un spectacle d'humour? Est-ce que tu vas rire à ce moment-là? Bien, ça n'est pas si je ne comprends pas là. Ça n'est pas si... As-tu des passions? Parce que tantôt, le docteur disait quand il y a quelque chose qui vous passionne, vous parlez beaucoup. tu sais, ça vous intéresse ça. Y a-tu des choses qui te passionnent? Bien, moi, quand j'étais jeune, beaucoup c'était vraiment les animaux. OK. Ça, c'était ton truc là. Donc ça, tu pouvais parler d'animaux, collectionner des animaux. Oui, bien, j'avais ça. Bien, j'en avais ça quand j'étais jeune. J'en ai environ 300. C'est vrai? Je peux te dire ça. Oui. Est-ce que tu sais tous leurs noms? Bien, oui, environ un. Je ne sais pas des noms, c'est leur nom. Comme ça, c'est un sujet. je mets le don, mais je ne fais rien au monde. Bien, déjà, savoir ce nom-là, ce n'est pas pire, le rien. C'est pas ça que c'est un tigre. Et toi, Marie, est-ce que tu as comme ça des passions qui ont pris beaucoup de place? Oui, bien, moi, ça a toujours été les arts. Donc, je suis désigné graphique aujourd'hui, mais toute ma vie, j'ai dessiné, bricolé, j'ai passé mes journées. Donc, tu as beaucoup de créativité. Oui, oui, vraiment. Et ça, ça t'a aidé? Parce que j'imagine quand tu fais ça, tu es seule en même temps? Oui, c'est vraiment dans ta bulle, dans ton petit monde. Puis, en fait, c'est que tu peux faire vivre l'univers que tu as dans ta tête aussi. Donc, toutes les couleurs que je vois, moi, je fonctionne beaucoup par couleur et par forme. Donc, je l'ai toujours exprimé vraiment. Parce que moi, je me demande aussi par rapport à, tu sais, on parle d'interaction avec les autres, mais tomber en amour, avoir un conjoint, une conjointe, est-ce que c'est quelque chose qui est facile, rentrer en relation pour aller plus loin? Ben là, tu es un peu jeune pour répondre, mais je vais répondre à ta place. Non, mais... Ben moi, je suis avec la même conjointe depuis 11 ans et je crois qu'on forme un couple complémentaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très émotif, de très sensible, c'est ce que j'ai admiré chez elle, puis c'est très bloc l'ego notre affaire-là. C'est clair que moi, elle a aimé ma rationalité qui la calmait, puis moi, j'ai aimé son émotivité qui m'amenait à prendre conscience un peu de comment sont les humains. Est-ce que tu t'es rendu compte que tu lui plaisais ou que tu ne t'en rendais pas compte? C'est la chance, probablement. Non, ça a été maladroit, probablement, mon accueil. Oui? Quand on a commencé à se fréquenter... Est-ce que tu comprenais les signaux, que tu ne comprenais pas? Non, probablement. Donc, à quel moment tu as compris, J'ai fait une déclaration d'amour, puis elle a dit non. Puis j'en ai refait une autre six mois plus tard. Puis elle a dit oui. OK. Elle a pensé, là, qu'elle n'avait pas... Elle continue à travailler. Peut-être qu'elle n'était pas habile, la première déclaration. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'elle a dit qu'elle avait un intérêt pour moi, mais qu'elle ne pensait pas que j'en avais un parce qu'elle ne voyait pas ces signes-là. Fait qu'elle a été déstabilisée quand je lui ai dit « Je suis en amour avec toi. » Puis voyons, t'en amoureux. Ça a pris du temps pour qu'elle réalise puis qu'elle comprenne. Ah, c'est drôle, ça. Toi, est-ce que c'est facile à la rentrée en relation avec d'autres amoureuses dans les relations nouvelles? Je dirais oui puis non. En fait, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de complémentarité avec la personne puis qu'on soit un peu sur le même diapason parce que, d'un, j'ai de la difficulté à voir quand la personne est intéressée par moi à moins qu'elle soit très claire et directe. Des fois, c'est pas nécessairement agréable. Non, c'est ça. mais je dirais ce qui me prend du temps c'est vraiment développer de l'affection pour l'autre donc il faut vraiment que la personne elle soit patiente. Tu sais, je peux être en couple avec une personne pendant des mois mais ça va être là avant que je puisse vraiment dire ok, je pense que je t'aime. Mais c'est long. Donc, ça va plus être de la fréquentation. Ça va être vraiment là avant qu'elle puisse vraiment entrer dans mon intimité que je vais vraiment me confier et tout et tout. donc ça, c'est plus difficile. Ça fait difficile pour l'autre parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de très romantique ou passionnel je ne le démontre pas nécessairement. Par contre, je suis convaincu et je le dis pour de vrai j'aime plus ma conjointe que je l'aimais au début. Je l'aime de plus en plus toujours. C'est intense comment c'est une fidélité de moi, je pense que je vais passer ma vie avec elle mais je ne suis pas très démonstratif. Ça ne tombe pas dans les films d'amour qu'on voit ça ne ressemble pas nécessairement à ça. Il faut qu'elle regarde pour dire de ce qu'on voit le plus souvent puisque j'ai probablement vu plus de personnes aspergaires que chacun d'entre vous. Il y a comme des constantes. D'abord, il y a l'absence ou le refus de la frivolité. C'est vraiment majeur. Donc toute la période mettons entre 15 et 20 ans la plupart du temps il ne se passe rien à quelques exceptions près. Il y a aussi que c'est différent pour un homme ou pour une femme de trouver facilement un partenaire donc il y a des asymétries mais souvent c'est des gens qui vont entrer assez tardivement dans la vie amoureuse. En tout cas pour les hommes c'est vraiment très clair. Pour les femmes certaines peuvent disons pour être un peu brutales faire ce qu'on leur demande mais en n'étant pas du tout intéressées ou en ne comprenant pas trop ce qui se passe mais souvent ils vont avoir des relations qui sont tardives dans le temps et qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus solides. Donc ce que dit Louis est vraiment très très représentatif et aussi cet espèce d'aspect de durée et de densité d'une relation le rapport à la lassitude amoureuse qui est quand même un problème planétaire ne semble pas ne semble pas être la même chose et si j'essayais d'élargir un petit peu on a souvent l'impression que les personnes autistes c'est un cliché elles ne connaîtraient pas l'ennui ce qui est en fait tout à fait faux à l'intérieur de leur domaine d'intérêt il faut que ce soit riche et renouvelé mais par contre ils sont souvent capables d'une espèce de densité à l'intérieur de leur domaine qui dépasse ce qu'un neurotypique peut faire. Il me semble que quand Lauriane parle de ses petits animaux elle ne s'est pas tannée entre mettons les deux centièmes et puis les cent additionnels il se passait vraiment quelque chose en plus et j'imagine que dans ce que vous dites de votre vie amoureuse la sixième année c'est vraiment quelque chose de plus et malheureusement ce n'est pas le cliché sur la vie amoureuse ordinaire des neurotypiques donc on va voir ça c'est nous les neurotypiques on vous fatigue-tu les neurotypiques on est-tu fatigant on est étranges c'est nous qui sommes étranges mais toi tu nous l'as dit tantôt qu'on était étranges est-ce que tu nous trouves étranges aussi? ben aujourd'hui ça va mais on a appris pourquoi ne pas dire aussi qu'est-ce qui insulte le plus les neurotypiques si vous étiez comme moi je dirais mais là je suis conscient maintenant en vieillissant que c'est ma vérité mais moi avant je disais la vérité j'avais l'impression de dire la vérité maintenant je réalise que c'est ma vérité mais c'est juste c'est tellement moi je crois que je suis objectif je dis aux gens des trucs qui sur papier c'est vrai mais peut-être qu'il ne faut pas le dire mais c'est ça pareil puis des fois j'ai la solution à ton problème tiens puis mets-la dans ta poche puis tu l'ouvriras quand tu seras prêt à l'entendre mais c'est ça la solution à ton problème puis les gens souvent ne sont pas prêts à l'entendre ça je me mets dans le trouble puis ça c'est ce qui ok puis ils parlent sans filtre ils n'ont pas de fait toi Lauriane t'es-tu arrivée de dire des choses à tes amis ben oui souvent ah oui ils comprenaient pas pourquoi tu leur avais dit ça ben moi c'est normal que je leur dise mettons souvent là comme des fois à l'école j'étais quand même lui il est gros mais t'es comme puis il était proche et t'es comme ben là qu'est-ce que tu fais mais j'étais ben c'est vrai ben non c'est comme il est là c'est vrai je peux pas dire il y a un site animé par une maman d'autiste qui s'appelle pourquoi t'es grosse madame et ils ont repris ça comme un cliché moi ça m'est arrivé en entrant en contact avec un jeune autiste adulte qui m'accueille pourquoi t'es vieux tu as une question ben j'avais pas j'avais pas de réponse comme telle je pourrais dire tu verras mais c'est aussi un cliché mais c'est quand même assez vrai sauf que on le voit beaucoup plus elle le voit de plus en plus comme c'est pas dire des choses inconvenantes c'est dire des choses qui sont vraies qui sont vraies la plupart du temps ben oui parce que nous les neurotypés on a une espèce de vernis de filtre de filtre qu'on fait haut c'est peut-être pas le moment de lui dire ça mais ça me choque pas de me recevoir ces affaires-là je voulais juste dire que c'est très acceptable tu peux me dire la vérité je fais comme je préfère ça ben oui au moins je sais à quoi m'en tenir je suis pas dans c'est les zones grises qui sont plus difficiles nous c'est noir blanc mais le zone moi j'aime pas ça quand le monde ils passent par plusieurs chemins pour me dire ça ben dis-moi là là tu sais la vie serait plus si on essaie d'apprendre à nos enfants de prendre ce chemin-là pour être poli alors que vous autres c'est pas c'est faux indirect dans le fond mais c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait aussi que c'est difficile de se faire des amis parce qu'elle va te le dire je sais pas moi si t'as une couette tout croche elle va te le dire regarde tes cheveux sont pas beaux aujourd'hui tu sais il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis reconnaissent des gens qui connaissent qui côtoient qui doivent dire ben finalement c'est peut-être ça puis ça explique des choses mais il faut faire la dissection entre les mal polis tu sais ceux qui ont des mal élevés mais toi là juste avant dans la poche je veux juste dire les gens qui t'ont connu plus jeune qui ne savaient pas que t'avais laissé un nombre d'aspéras parce que ça fait pas longtemps que tu sais peut-être qu'ils doivent dire ah ben ça doit soulager du monde en même temps de savoir ok mais c'est ça c'était ça parce que veux veux pas tu dois dire mais comment ça se fait qu'il était aussi insensible mais en même temps c'est pas que tu l'as pas cette affaire-là exactement mais je reviens par contre en disant qu'avec l'expérience je dis pas tout puis je comprends puis je conçois que tout se dit pas je prétends pas qu'on devrait tout dire non plus mais tu t'es améliorée mais ça c'est avec un neurotypique c'est avec la maturité qui était arrivée à ça c'est aussi à se faire dire ben mettons je disais mais rien de ça on dit pas ça parce que ça fait mal au coeur des gens ben pourquoi ça les blesse pourquoi ça les blesse c'est là d'écouter on va aller à l'avance là-dessus parce que c'est la vérité ça aussi oui c'est facile là il faut que c'est héréditaire ah c'est intéressant je dis pas que le reste c'était pas ben toi ça le prend comme ça moi ça le prend moi aussi je dis tout ce que je prends on poursuit la discussion sur le syndrome d'Asperger docteur Motron est-ce que c'est vrai que les gens qui ont le syndrome ne perçoivent que cette émotion je sais pas d'où ça vient je sais pas moi j'ai dit on entend souvent mais ça veut dire qu'il n'y a pas toute la gamme de la nuance des émotions non il faut mieux partir avec l'idée que c'est pas vrai ça ce qui me semble bien plus important c'est que c'est ce qu'ils montrent d'abord c'est-à-dire que il faut pas juger une personne autiste particulièrement quand elle est petite sur les émotions qui passent parce qu'en fait l'Asperger fait partie de la famille des autistes c'est ça il faut pas juger une personne autiste surtout quand elle est enfant parce qu'elle va montrer sur son visage aussi bien au niveau de la souffrance ou du contentement qu'au niveau de l'intérêt donc quand on parle par exemple de la non-réponse au non qu'un autiste ne va pas se retourner ça veut pas dire forcément qu'il a pas entendu une personne qui va se fâcher va pouvoir se fâcher en ayant lancé au préalable des signes à l'entourage qui sont pas les mêmes que ceux d'une personne typique et ça veut pas dire qu'ils éprouvent pas d'émotions mais non plus qu'ils sont pas capables de les reconnaître quand au niveau scientifique on teste la capacité des autistes à reconnaître les émotions on a la surprise qu'ils y arrivent il est possible que ce soit relativement moins important pour eux que d'autres composants de la vie psychologique les autistes sont souvent quand ils sont petits aussi extrêmement intéressés par les mécanismes les fonctionnements la réalité des choses l'aspect physique des choses les couleurs les formes mais aussi les structures complexes l'alphabet la numération l'ordre des choses ça ça les intéresse au-delà du raisonnable donc les émotions ils les détectent mais c'est comme pas mal moins intéressantes c'est plus ça ce que j'aimerais qu'on dit est-ce que c'est vrai ou faux que ce sont des surdoués alors ça c'est tout à fait faux c'est tout à fait faux désolé Louis c'est tout à fait faux et il faut juste ce vers quoi on arrive au niveau encore une fois scientifique je suis comme le représentant c'est que probablement dans l'autisme celui qui n'est pas associé à des conditions neurologiques particulières on va oublier celui-là comme une autre sorte d'autisme moi j'en arrive à penser qu'ils ont juste la même courbe de distribution de l'intelligence que les personnes typiques donc vous avez des autistes nonos et puis vous avez des autistes qui sont surdoués ce qui est par contre vrai c'est que quand une personne autiste est surdouée par hasard ça donne une drôle de façon d'être surdouée ce qui est encore plus compliqué c'est que la très très grande intelligence chez des personnes pas autistes ça fait ressembler aussi à des aspects autistes donc quand on arrive la grande intelligence autiste puis la grande intelligence pas autiste il y a des choses qui se ressemblent donc se demander si Einstein ou si Bill Gates était autiste c'est la pire façon c'est la pire façon c'est la pire façon de commencer avoir un QI de 140 c'est compliqué à vivre qu'on soit autiste ou non mais quand on a un QI de 140 et qu'on est autiste ça donne une espèce d'intelligence qui va chercher des trucs dans les coins que les autres trouvent pas et ça donne vraiment des intelligences fécondes extraordinairement intéressantes mais aussi parfois extraordinairement malheureuses mais il est possible que l'intelligence soit un facteur de malheur par ailleurs mais c'est dans un domaine précis à ce moment-là c'est ça mais en même temps les gens qui sont dits surdoués enfin les grandes intelligences ont généralement un intérêt pour des choses complexes et vont devenir expertes et elles aussi deviennent des intérêts ont des intérêts particuliers les enfants qui ont des QI au-delà de 140 ils disent tous qu'ils veulent devenir astrophysiciens quand ils seront grands même s'ils sont pas c'est très important de dire que ça ne sont pas tous dits surdoués je pense avec le film Rain Man ce qu'on a vu souvent on a l'impression que quelqu'un qui a le syndrome d'Asperger c'est tout par coeur est capable d'apprendre un bottin tu sais des choses ils ont un profil d'intelligence différent ça veut dire que si les domaines où ils sont bons se ressemblent entre différents autistes qu'il faut faire aussi une grande différence entre ceux qui ont parlé tôt et ceux qui ont parlé tard les domaines dans lesquels ils sont bons sont en général pas les mêmes donc là où par exemple une personne autiste on va prendre l'exemple des casse-têtes il est fréquent qu'un enfant autiste qui ne parle pas à 3-4 ans donc son niveau de langage est vraiment ras les pancretes va faire des casse-têtes comme un enfant de 6 ans donc vous voyez il va être très bon dans quelque chose mais en même temps ce n'est pas forcément extraordinaire puis souvent cette différence s'estompe nous on voit des enfants qui connaissent leur alphabet et leur numération parfaitement à 3 ans c'est souvent des enfants non verbaux ils connaissent ça parfaitement mais cette supériorité ils vont la perdre quand ils auront 6-7 ans et que les enfants typiques ont appris la lecture donc il vaut mieux populariser cette idée-là un dernier vrai ou faux vrai ou faux que c'est héréditaire ah ça c'est intéressant je ne dis pas que le reste ne t'est pas mais en tout cas je le prends comme ça moi je le prends moi aussi je dis tout ce que je prends non mais je me pose cette question oui il y a une composante génétique vraiment majeure et elle est particulièrement nette dans le cas disons des autistes intelligents alors c'est un peu compliqué ce qu'on voit c'est que les papas d'autistes ils ont souvent des traits de caractère qui vont ressembler à leur enfant ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les papas qui le transmettent ça veut dire que quand c'est les mamans qui le transmettent ça ne se voit pas chez les mamans mais c'est probablement pour la même raison que je vous disais tout à l'heure qu'être une femme ça protège de l'autisme être porteur génétiquement on le sait parce que ce sera le frère de madame qui a un enfant autiste donc on sait qu'il y a de l'autisme dans la famille ça ne va pas se voir chez les mamans alors que chez les papas ça va donner des sortes d'autisme en demi-teinte des gens qu'on va retrouver designers industriels et c'est les mamans qui font toute la socialisation puis c'est eux qui font tout le boulot on va trouver comme des couples très très asymétriques ce que vous décriviez bien les couples légaux on va trouver ça souvent chez les papas d'autistes mais là aussi vraiment un peu de mesure que toutes les personnes qui écoutent l'émission ne s'auto-diagnostiquent pas parce qu'ils ont certaines particularités ça reste un diagnostic d'expert quand c'est nuancé comme ça tout le monde peut diagnostiquer un Asperger quand c'est un tableau clair mais quand on arrive à des femmes adultes intelligentes ou des hommes après 40 ans là plus on s'éloigne du tableau classique plus il faut de l'expertise je dirais ok dans ton cas maintenant tu as un enfant comment ça se passe la paternité moi ça c'est drôle parce que les gens auraient pu croire que bon un papa un peu distant ou manque d'émotions mais moi non pas du tout je suis j'adore les enfants j'étais pas à l'aise avec les enfants avant mais là maintenant que j'en ai un j'adore les bébés moi quand je vais à la garderie je repartirais avec 4 bébés je le ferais mais je suis rendu très à l'aise avec les enfants et les bébés depuis que j'en ai eu un puis j'ai un contact je suis toucheux de mon bébé je le prends dans mes bras je l'ai toujours dans mes bras mais avec ma copine aussi moi je suis très affectueux je suis très donner des bébés que j'aime la sentir mais pas les autres tu sais moi c'est faut que tu sois très près de moi fait que mon cocon familial est très important pour moi mais ça se passe très bien je pense là mais on lui demandera à 18 ans s'il m'aime ou pas je sais pas peut-être que je pense qu'il m'aime mais est-ce que ça te soulage ça? ben tu sais d'être chaleureux avec ton enfant est-ce que tu avais quand même des appréhensions face à ça? je viens d'une famille quand même nombreuse je savais que j'allais être un bon papa mais j'ai une confiance en moi assez élevée c'est formidable c'est formidable est-ce que toi t'aimerais ça être maman? oui 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 mais c'est pas c'est pas un besoin viscéral je dirais je ne vis pas pour ça si ça arrive dans ma vie je vais l'accueillir mais je vais pas je vais pas me chercher un conjoint pour avoir un bébé je sais pas je suis pas tu as dit quelque chose à notre recherche à sa mari qui m'intriguait un peu tu disais moi ma vie est comme dans des petites cases qu'est-ce que ça veut dire? ben c'est tout mettons ma semaine je la vois tout en tout en petit horaire de cases que je place que je déplace donc exemple si si on m'invite justement un 5 à 7 que j'avais pas prévu en le sachant un peu d'avance ben ça me prend le temps de déplacer peut-être quelque chose d'autre tu sais il faut que je me prévoie du temps de repos avant et après donc là je redéplace je redéplace tous mes trucs donc c'est pour ça que l'improvisation t'appeler 5 minutes en avance ça marche pas non j'ai un peu de difficulté avec ça tout est vraiment très segmenté est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes content d'avoir eu le diagnostic plus tard dans votre vie contrairement à toi Lauriane est-ce que ça aurait changé de quoi dans votre vie si vous l'aviez su par exemple à 5 ans on peut pas en avoir la certitude mais j'ai peur que ça aurait pu changer des choses mais quand j'en parlais avec le monsieur Motrin tantôt il y a moyen j'aurais eu peur que ça me que les clichés me contraignent qu'on dise ben là t'as un esprit rationnel donc j'aurais eu peur d'aller à l'université devenir actuaire pas nécessairement être heureux mais suivre un pattern qu'on nous montre dans les films et peut-être pas avoir osé d'aller dans une carrière artistique si on m'avait dit à 11 ans t'es Asperger pis les Asperger n'ont pas le sens de l'humour fait que je serais probablement pas devenu humoriste pis ça ça m'attristerait j'ai l'impression que ça m'aurait aidé dans certaines situations d'expliquer justement des difficultés que je vivais de dire ah ben avoir su à ce moment-là j'aurais pu vraiment désamorcer cette situation-là mais en même temps c'est ça est-ce que les gens m'auraient mis dans une case est-ce que ça aurait changé justement est-ce que ça aurait affecté ma confiance en moi est-ce qu'on se serait soi-même mis dans une case moi j'ai fait des efforts j'ai fait beaucoup d'efforts je ne savais pas c'était quoi mon problème fait que je me suis ouvert en me disant est-ce que je me serais refermé en me disant ben je suis comme ça pis j'aurais pas voulu que ça s'arrivait on va s'arrêter qu'à quelque chose savourer l'aspartan du Québec toute l'année avec son beau teint rouge c'est l'une des plus croquantes mille et une recettes à la pommes du Québec point ca l'ameublement de deux filles est une graciosité de meuble Renault tout près du stade olympique c'est malheureusement presque la fin parce qu'on a encore plein de questions une dernière question est-ce que vous pleurez ? parce que j'avais envie de savoir si vous êtes émotif à ce point-là moi je pleure sur les réactions père-fils dans les films mais c'est la seule chose qui me peut pleurer sinon je pleure pas souvent mais je pleure à retard on dit un manque d'empathie moi je pense que j'en ai mais 48 heures après c'est très long comprendre pourquoi je suis triste je suis touchée par des choses mais bien après tout le monde j'ai pas le réflexe mais je pleure des relations parfaites honnêtement c'est ça qui vient de toucher mais ça c'est tous les garçons probablement des fois comme je vois mes amis puis ils pleurent à quelque chose mais moi je pleure pas des fois je suis pas pareil comme eux les autres vont pleurer mais pas moi ça touche moins mais en fait ça touche différemment pas moi mais différemment est-ce que tu pleures Anne-Marie ? oui mais sur des trucs qui vont vraiment m'avoir touchée dans ma vie par exemple ma mère qui est décédée il y a quelques années mais c'est sûr que quand je vois un film puis qu'il y a un décès ou quoi que ça ça vient vraiment me toucher parce que c'est un truc comme personnel mais je dirais que sur la vie en général je pleure pas c'est-à-dire j'ai eu une mauvaise journée ça va pas me faire pleurer ça va vraiment être des trucs qui me touchent très profondément est-ce que tu penses qu'elle aurait aimé le savoir qu'elle avait le syndrome d'Asperger ? oui puis non ma mère était du genre elle m'a toujours trouvée un petit peu quand même différente et tout mais pour elle j'étais parfaite donc c'était son enfant donc ça n'avait rien changé je pense ok je comprends c'est bien comme ça par exemple merci beaucoup Anne-Marie merci beaucoup docteur Motron de toute l'information que vous nous avez donnée merci Lauriane et t'es en secondaire 5 mais bon on va le définissant on sait comment c'est important dans cette période-là et merci beaucoup Viviane merci Louis T'es en tournée jusqu'en mai 2017 avec ton spectacle objectivement parlant tu présentes aussi des capsules vérité et conséquences sur tout TV mais on voit que ça te ressemble vérité et conséquence objectivement parlant c'est vraiment égal à toi-même mais merci beaucoup Louis T'es en tournée et merci aussi d'avoir fait ce comignante-là parce que je pense que beaucoup de gens ont apprécié et ça aide des gens tu sais des fois quand on sait pas ce que nos enfants ont ou peut-être notre conjoint peu importe de mettre un mot de comprendre je pense que ça facilite on a des beaux exemples ici je pense c'est rassurant vous êtes des exemples rassurants et toi ma belle Guylaine on peut te suivre évidemment dans UNIT9 à Radio-Canada et t'es à la barre de l'excellente émission Banque publique à Télé-Québec puis je veux dire aussi c'est important tu t'en vas en tournée partout au Québec jusqu'au mois d'avril avec la pièce encore une fois si vous me le permettez de Michel Tremblay écoute t'es excellente moi j'ai vu cette pièce-là c'est extraordinaire et c'est vraiment un rôle un gros rôle c'est un beau cadeau pour une comédienne ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui se déplacent parce que c'est pas facile de toujours venir à Montréal voir une pièce de théâtre et de se déplacer j'imagine que tout le monde apprécie on s'en va chez vous je promène pas mal les filles sont grandes c'est correct c'est ça tu peux partir merci à vous tous d'avoir été là aujourd'hui merci à vous de nous partager un pan de votre vie de votre intimité c'était un grand plaisir puis vous n'êtes pas obligés de pleurer ça va tu sais c'est la personne qui rit oui ça c'est très agréable non mais moi j'ai appris beaucoup aujourd'hui alors sur ce bye 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 merci